Hello tout le monde, ça va bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Tous mes LPS et ce sera sur les kangourous comme vous pouvez le voir avec le LPS que je présente puisque si vous avez vu ma dernière vidéo nouveau LPS je vous la mets en petite fiche parce qu'il y avait plein de magnifiques pet shop, elle n'a pas fait beaucoup de vues donc voilà si vous ne l'avez pas vue n'hésitez pas à aller la checker avant de voir cette vidéo puisque dans cette vidéo j'ai eu le dernier kangourou qui moquait pour ma collection et j'ai donc tous les kangourous pet shop qui existent même non officiels quand je dis pet shop c'est G2 évidemment, mais tous mes LPS c'est toujours G2 je ne fais pas les autres générations même si je collectionne quand même les G5 ils ne seront pas dans cette vidéo, ils ne seront jamais dans les vidéos tous mes LPS pas sur ce format en tout cas donc il existe 12 kangourous mais 13 puisqu'il y en a un qui n'est pas vraiment officiel et que je montrerai à la fin de cette vidéo parce qu'il est quand même super intéressant d'ailleurs j'en avais parlé dans cette vidéo sur le kangourou mystérie et aussi dans les prototypes donc voilà n'hésitez pas à checker tout ça avant de voir cette vidéo c'est parti ! N'oubliez pas que sur Mew Shopee, c'est notre boutique LPS avec Euphémew on a sorti encore 100 nouveaux LPS sur la boutique hier soir à 18h c'est tous les samedis 18h n'hésitez pas à passer sur la boutique si vous voulez trouver vos pet shop de rêve c'était vraiment deux beaux restocs qu'on a eu donc n'hésitez vraiment pas à aller checker ça, le lien est dans la description et on passe à la vidéo ! donc nous on commence évidemment avec ce petit kangourou qui est le tout premier sorti voilà c'est pas pour rien que j'ai présenté la vidéo avec c'est le numéro 682 et je l'ai appelé Kangoo littéralement tout le monde appelait ce pet shop comme ça à l'époque quand j'ai dit à l'époque c'était genre 2008-2010 tout ça donc je l'ai appelé Kangoo, son nom de famille c'est Roux comme ça ça fait kangourou lol oui parce que certains de mes pet shops ont des noms de famille j'aimerais bien qu'ils en aient tous un et généralement en fait je leur invente des noms de famille quand ils sont dans les génériques de court-métrage puisque comme je fais comme un vrai générique bah je vois que mes pet shops aient aussi des noms de famille donc j'essaye de faire des jeux de mots, des trucs comme ça comme c'est le cas pour celui-ci et c'est souvent du coup quand je fais des court-métrages et qu'il y a un générique que j'invente tous les noms de famille des pet shops qui étaient présents dans la vidéo donc quand il y a beaucoup de figurants bah ça fait beaucoup de noms de famille à inventer mais à terme j'espère que tous mes pet shops auront un nom de famille de cette manière et c'est ce qui s'était passé pour lui, je ne sais plus à quel moment il a eu son nom de famille mais en tout cas il l'a eu c'est le principal il est sorti avec le centre sportif qui est juste derrière mais qu'on voit pas très bien, je pense que vous connaissez pas mal les bâtiments et tout et celui-là il était vraiment très très populaire, c'était vraiment l'âge d'or d'Alpes, je me souviens encore des publicités qui passaient avec ce pet shop et le centre sportif donc il est sorti en 2008 et comme vous voyez c'est vraiment pas une forme qui est apparue dans les premiers pet shops parce qu'il a déjà les formes dans les yeux il a d'ailleurs une goutte, ce qui signifie que c'est un pet shop sportif et ça aussi c'est un thème qui va revenir beaucoup avec les kangourous, c'est le sport voilà, il y a beaucoup de packs de kangourous qui sont sur le thème du sport donc voilà, je sais pas trop pourquoi, enfin j'imagine que oui c'est par rapport à la box, d'ailleurs celui-ci il a des petits gants de box et c'est le cas pour un autre ou deux, je sais plus en tout cas moi j'ai que ce coloris donc si vous avez des gants de box d'une autre couleur je suis très intéressée, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, il s'affiche à l'écran voilà, je collectionne tous les accessoires aussi de toutes les couleurs, donc je serais ravie de faire un échange avec vous. Donc il est sorti dans le centre sportif mais le centre sportif il est lui-même sorti trois fois donc ce pet shop est extrêmement commun c'est le kangourou le plus commun, genre vraiment nous sur la boutique on n'arrive même pas à le vendre tellement on l'a souvent et que en fait beaucoup de gens l'ont déjà. Mais moi je trouve que c'est quand même un des plus beaux qui existent même s'il est très commun, j'adore ses yeux ils sont magnifiques, le petit reflet qu'il y a dedans est trop trop beau et sa couleur aussi j'adore, franchement j'ai trop attaché à ce pet shop donc il est ressorti dans un centre sportif exclusif au magasin Coastco qui est une chaîne de magasins américaine enfin en tout cas anglophone, avec un scottish et un chat européen en bonus pet et ensuite il est ressorti toujours avec le centre sportif mais cette fois-ci exclusif au magasin Toys & Rose avec quelques pet shops australiens donc voilà pour ce pet shop il y avait deux trois trucs à dire quand même mais on passe au suivant j'ai décidé de laisser le centre sportif en fond parce que je trouve que ça fait une jolie couleur pour la vidéo et sinon il y avait juste un mur blanc et c'était pas super donc voilà ça donne un peu de vie à la vidéo on va dire et donc on passe avec ce petit kangourou que je trouve, enfin c'est un de ceux que j'aime le moins parce que, enfin il est mignon mais voilà il est mignon quoi, c'est tout c'est le numéro 983 et je l'ai appelé Shiro voilà ça veut dire juste blanc en japonais et je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé comme ça c'est peut-être parce qu'il est blond il est sorti dans un duo pack avec cette tortue que vous voyez en fond et il était aussi vendu avec une sorte de ligne d'arrivée donc encore une fois c'est en rapport avec le sport comme vous pouvez le voir il venait aussi avec les anciens autocollants et le pack est sorti en 2009 sur le pack il y a aussi écrit Funniest Pets donc ça veut dire que même sans les formes, sans les yeux vous savez ils ont conservé un petit peu les caractères et c'était un pet shop amusant il est sorti dans une série de 8 duo packs c'était au début quand ils sont revenus dans les pet shops aux yeux ronds parce que là vous voyez 983 je crois que le premier c'est le serpent nacré numéro 969 le retour aux yeux ronds et plus les formes dans les yeux et là c'est 983 donc c'est clairement dans les premiers packs qui sont revenus après donc voilà on passe à Skippy voilà c'est un pet shop que j'aime beaucoup qui m'a pas mal servi aussi dans des histoires et tout il est policier son nom de famille c'est Bush, il s'appelle Skippy Bush enfin Bush comme un buisson je sais plus pourquoi merci en tout cas si je l'ai appelé Skippy c'était le nom d'un kangourou dans un dessin animé et je pense que les trois quarts des gens qui ont des kangourous pet shop les appellent comme ça mais je m'en fiche parce que je trouvais ça trop mignon il est sorti dans le Tour du Monde de 2009 parce qu'il y avait déjà eu un Tour du Monde avant avec les vieux pet shops enfin les tout premiers pet shops en fait et ils l'ont refait du coup quand ils sont revenus au pet shop aux yeux ronds en fait les packs Tour du Monde c'est des packs de 12 pet shops divisés en plusieurs cases en fait et chaque case correspond à un lieu ou un pays ou peu importe et évidemment la case du kangourou c'est le skate park voilà avec un petit skateboard une sorte de toboggan voilà c'est très étonnant enfin moi je pensais que ce serait plus un truc en mode Australie et tout mais non en fait ils ont pris le parti pris du sport comme d'habitude avec les kangourous ce sont des pet shops qui sont pas super super communs non plus parce que les packs comme ça les gros multi packs ils coûtaient assez cher à l'époque en magasin donc c'est pas les packs qui se vendaient le mieux c'est pour ça qu'ils sont peu communs mais voilà ils sont pas non plus ultra durs à trouver je me souviens que les pet shops de ce pack j'avais trouvé la majorité à un vide grenier genre la personne les avait quasiment tous donc j'étais super contente donc ce kangourou si vous avez vu ma dernière vidéo nouveau LPS c'était le tout dernier qui me manquait pour compléter ma collection clairement c'est pas un de mes préférés c'est pas celui que je préfère ses couleurs sont un peu bizarres mais je la trouve quand même trop mignonne avec son petit nez rouge là c'est vraiment particulier comme choix de couleur je pense que ça va être une femelle je sais pas encore en fait je l'ai eu il y a pas longtemps donc j'ai pas encore trop décidé elle a même pas de nom c'est la numéro 1255 et ce pet shop est assez spécial en fait puisque déjà elle est sortie dans un duo pack en 2010 et elle serait exclusive à Walmart avec la grenouille juste derrière parce que le pack est rose tous les packs roses comme ça sont exclusifs Walmart et en plus c'est écrit dessus Walmart mais j'ai l'impression qu'on l'a eu quand même en France ou alors vraiment très peu mais c'est vrai que je me dis ça parce qu'en fait la grenouille je l'ai depuis un bail mais quand même je trouve qu'on la voit pas souvent enfin ce kangourou même on le voit vraiment quasiment jamais donc je pense qu'en fait ça peut être un Walmart dites moi ce que vous en pensez dites moi surtout si quand vous étiez petit peut-être vous aviez vu ce pet shop en magasin ça pourrait m'aider à savoir si c'est vraiment un Walmart ou pas j'aurais tendance à dire non mais maintenant en réfléchissant j'aurais tendance à dire oui quand même d'ailleurs bientôt vous aurez une vidéo sur tous les pet shops exclusifs au magasin Walmart donc voilà j'espère que ça vous fera plaisir je pense que c'est un type de vidéo qui peut être utile et je ferai la même chose pour tous les magasins enfin tous les pet shops exclusifs et après je ferai aussi tous les pet shops bonus pets voilà ça pourra vous aider à savoir quel pet shop est rare etc et comme vous pouvez le voir c'est encore un pack sur le thème du sport puisqu'on a aussi un appareil photo donc c'est un peu genre sur le thème du concours peut-être puisqu'on a aussi une sorte de barrière là donc ça doit être un truc dans le style on passe à un pet shop postcard vous savez que les postcards c'est vraiment mes préférés moi j'adore ces pet shops là et celle-ci c'est une de mes premières d'ailleurs puisque j'ai eu enfin je sais plus qui j'ai eu en premier c'était sûrement Fred ensuite j'ai eu toute cette série de postcards pas tous en magasin mais trois d'entre eux en magasin puisque c'est tout simplement déjà le premier kangourou sorti en 2010 c'est numéro 1437 et il fait partie de la série 7 des postcards donc elle est sortie avec le danois que vous connaissez bien je pense le flamand rose postcard et le chat versant postcard et quand j'étais petite j'avais eu les trois en magasin sauf le chat versant puisqu'à chaque fois je me disais mais j'ai pas cette forme là de pet shop donc je vais acheter et elle c'était mon premier kangourou le flamand rose c'était mon premier flamand rose donc à chaque fois j'étais trop contente de trouver ces pet shops là et en plus c'était super spéciaux comme premier pet shop de cette forme quoi et voilà et elle je crois que c'est bien la première que j'ai acheté en fait j'avais craqué dessus direct et un jour je l'avais perdue et je la trouvais plus et j'étais trop triste j'arrêtais pas de chialer et tout et en fait elle était juste tombée dans le sac de mon arrière-grand-mère voilà bref du coup je l'avais retrouvée j'étais trop contente mais en plus il y a des packs qui coûtent quand même un peu cher bon moi on me l'avait offert mais voilà et je l'ai appelée fleur tout simplement parce qu'il y a des fleurs dessus voilà très originale je vous montre un peu sa carte postale elle est trop jolie j'adore les cartes postales pet shop si vous en avez et que vous vous en fichez je vous les rachète j'aimerais bien toutes les avoir parce que j'ai tous les postcards mais j'ai pas toutes les cartes postales puisque je les ai pas toutes sues en magasin elle est tombée ce pet shop est trop mignon et en même temps c'est je pense le kangourou que j'aime le moins en fait les kangourous c'est qui tout double pour moi soit je les trouve trop beaux soit je les trouve basiques mignons mais sans plus et Freddy je l'ai appelé Freddy c'est mon deuxième kangourou que j'ai eu quand j'étais petite et c'était je crois le mec de Flore que j'ai montré avant d'ailleurs je me souviens que j'avais eu en double ce pet shop avant ça arrivait pas trop que j'ai des pet shop en double puisque j'en avais pas beaucoup parce que justement ce centre sportif que vous voyez derrière je l'avais acheté sur le bon coin et en fait quand je l'ai acheté ah bah oui mais je crois que la personne vendait avec le centre sportif ce pet shop là et le kangourou postcard donc en fait j'avais ces deux pet shop en double alors que c'était les deux seuls kangourous que j'avais mais voilà j'étais trop contente d'avoir eu le centre sportif en plus sur le bon coin genre vraiment vous imaginez la taille du colis quand je l'ai reçu chez moi c'était énorme et c'est du coup un de mes premiers bâtiments et je pense un des seuls que j'ai commandé sur internet voilà parce que c'est pas facile les bâtiments mais bref voilà pour l'anecdote il n'y a pas grand chose à dire sur ce pet shop c'est le numéro 1467 il était sorti dans une série de singles c'était une énorme série de packs avec un seul pet shop et un petit accessoire et c'était au début des yeux autocollants voilà donc là c'était vraiment l'âge d'or des pet shops les pet shops marchaient très bien à cette époque je pense que ça nous manque à tous malheureusement je ne trouve pas le petit hamster qui était sorti avec ce kangourou je sais que je l'aime et il est dans ma grosse boîte de nouveaux pet shops qui sont pas encore rangés sur mes étagères etc et j'arrive pas à le trouver parce qu'il est tout petit donc voilà bref ce pet shop était vendu bah du coup en duo avec ce hamster en 2010 c'était aussi une grande série de duo pack donc je les ai pas compté mais il y en avait beaucoup et c'est le numéro 1524 lui il ressemble beaucoup à un autre pet shop enfin un autre kangourou que vous verrez plus tard mais je vous fais quand même la comparaison maintenant parce que moi pendant des années je les ai confondus ces deux là ils se ressemblent de ouf clairement le celui de gauche est un peu plus foncé il a les yeux turquois c'est surtout comme ça qu'on reconnaît lui il a aussi la queue colorée mais je les comparerai dans une vidéo les LPS qu'on confond d'ailleurs il faut vraiment que je vous fasse un épisode bientôt parce que j'ai plein de pet shop à comparer donc lui on le reverra plus tard mais pour rester sur ce pet shop c'est encore un pack basé sur le sport et d'ailleurs normalement lui il est vendu avec des gants de box bleus je les veux si vous les avez contactez moi sur Instagram vraiment je les veux à tout prix et lui c'est un de mes préférés voilà j'ai mis beaucoup de temps avant de l'avoir dans ma collection parce que déjà il fallait que je capte que je l'avais pas ça c'était une étape et après il fallait que je le trouve et il est quand même peu commun voilà je le vois pas si souvent que ça alors là on passe à franchement je pense mon kangourou préféré de tous les kangourous si on compte pas le postcard enfin franchement elle est ce même je pense qu'elle est au dessus du postcard elle est trop belle je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve que c'est le plus beau kangourou qui existe j'adore ses couleurs j'adore en fait je pense autour de sa bouche là la couleur jaune comme ça moutarde ça fait tout le rose aussi va tellement avec le reste j'adore ce pet shop je suis trop fan il faut trop que je la prenne en photo et pareil c'est un des derniers kangourous qui me manquait et d'ailleurs il est vendu dans un diorama 2 in 1 pet spotlight donc les pet shops sous les feuilles des projecteurs j'aurais envie de dire il est sorti en 2011 donc c'est le premier de 2011 et le chien commandeur que vous voyez derrière bah ils sont sortis dans le même pack et je l'ai eu dans ma dernière vidéo nouveau LPS n'hésitez pas à aller la voir je vous jure il y a vraiment des pépites et ce pack il a pas d'exclusivité particulière mais franchement ces pet shops sont trop durs à trouver quoi je sais pas ce que vous en pensez moi j'ai galéré avant de les avoir donc je pense pas qu'ils sont vraiment sortis en France et je pense qu'ils sont pas beaucoup sortis en règle générale et c'était une série de deux dioramas aussi rares l'un que l'autre puisque le deuxième c'était celui avec le crocodile bleu et le shaman-kun léopard donc je pense que vous voyez à peu près le niveau de rareté puisque le crocodile bleu c'est le dernier qui me manque pour compléter les crocodiles voilà d'ailleurs j'ai hâte de la voir pour vous faire une vidéo tout le monde pèse crocodile c'est une forme que j'adore énormément on revient donc sur ce petit kangourou c'est numéro 1895 je l'ai appelé Danny comme le chanteur de Hollywood Undead enfin ils sont plusieurs mais c'est un peu le main c'est le mec qui fait les refrains quoi voilà en vrai je sais plus pourquoi je l'appelais comme ça mais il s'appelle comme ça je trouvais ça mignon il est sorti dans un pack les purse pets on the go c'est genre les packs c'est des petits sacs qu'on peut garder d'ailleurs moi tous les packs enfin tous les sacs comme ça je les ai gardés mais je crois pas que lui je l'avais en magasin ça me dit rien du tout et en plus on dirait pas qu'il fait partie d'une série de packs parce que d'habitude quand ils sortent des pet shops ils font une sorte de petite série comme les singles par exemple ils font des séries de 4 8 ou plus et pareil pour les sacs comme ça ils faisaient souvent des séries de 2, 3 mais là vu son numéro il n'y en avait aucun autre qui correspondait donc voilà il est tout seul dans sa série de sachets ensuite cette petite kangourou c'est la numéro 1913 je l'ai appelée Wallaby c'est tout simplement une autre espèce de kangourou enfin ça ressemble aux kangourous mais c'est pas des kangourous vous avez capté je trouvais ça mignon aussi comme nom elle est sortie dans un tube avec les deux pet shops que vous voyez derrière c'était un tribac voilà 2011 c'était une série de 3 tubes et d'ailleurs les pet shops dans ces tubes là il y a certaines personnes qui disent qu'ils sont exclusifs européens mais je sais pas trop franchement j'ai pas trop la source là donc je pense pas que ce soit vrai mais en tout cas ils sont peut-être un peu rares et d'ailleurs ça me trigger un peu la couleur de ce kangourou j'aime pas trop ça fait un peu peau humaine et en même temps non mais j'aime bien la couleur dans ses oreilles sur son nez voilà comme je vous ai dit les kangourous c'est quittou double il y en a que j'adore il y en a que voilà je suis pas fan alors elle pour le coup je l'adore c'est le numéro 2190 et je l'ai appelé Olga c'est un nom russe et je sais pas pourquoi je l'ai appelé comme ça mais je trouvais que ça lui allait trop bien bref elle est sortie dans la série 4 des blind bags comme je le dis à chaque fois les blind bags c'est des pet shops qui sont pas très faciles à trouver en France puisque nous on est pas trop blind bags maintenant il y a quand même plus de jouets comme ça mais quand on va aux Etats-Unis par exemple il y en a partout les blind bags c'est des sachets mystères en fait et donc quand t'achètes tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur et donc là c'est le cas et en France on avait pas trop ça donc c'est pour ça que c'est pas trop sorti moi souvent je les trouve d'Allemagne ou de Belgique ou alors à l'étranger mais pas en France sur Vintage j'en trouve très peu des pet shops de blind bags je sais pas ce que vous en pensez dites moi votre expérience dans les commentaires mais du coup cette série de blind bags elle est assez spéciale puisque il y a pas longtemps elle est ressortie sur AliExpress genre il y a eu plusieurs packs je sais pas du tout pourquoi mais moi j'ai pas eu l'occasion d'en acheter puisque j'avais plus de thunes comme à peu près avec 90% de ma vie mais il y en a qui ont pu en avoir et je vous conseille de regarder je crois que Galaxou Euphémio et sûrement Snakey LPS ont fait des vidéos ouverture sur ces sachets mystères j'aurais trop aimé en choper sur AliExpress je suis dégoûtée mais bon voilà c'était pas l'occasion malheureusement d'ailleurs dans cette série il ne me manque que le petit chaton c'est un de mes dreams LPS c'est un des pet shops que je veux le plus au monde c'est tout simplement le dernier kangourou officiel qui est sorti puisqu'après il y en a un autre que je vais vous montrer mais qui est pas officiel d'ailleurs c'est numéro 2224 donc c'est pas forcément enfin c'est pas un des derniers numéros donc ils se sont arrêtés sur celle-là voilà c'est dommage ils auraient pu en faire plus 12 c'est quand même pas mal sachant qu'il y a des formes qui en ont même pas plus de 10 ou plus de 5 mais bon bref elle est sortie dans un multipack Zoo Adventure Pets donc voilà c'est un pack basé sur le zoo et en plus sur le cirque vu les objets qu'il y a dedans donc ce pack je crois qu'il est sorti partout mais comme je vous dis souvent les multipacks surtout comme ça avec beaucoup de pet shops dedans bah c'est des packs qui se vendaient assez cher donc c'est des pet shops qui sont quand même relativement peu communs voilà et je l'ai appelée Serena tout simplement parce que je regardais Pokémon à ce moment-là et c'est un des personnages principaux dans la série X et Y mais je trouve que ça lui va trop bien avec son petit violet là franchement elle est sympa enfin sur le coup quand je la regarde vite fait je me dis bof mais quand on fait bien attention aux détails je trouve qu'elle est super jolie avec ses yeux bruns ce qui est pas très courant pour des pet shops et maintenant je vais vous montrer un pet shop qui est vraiment pas commun qui est même très rare c'est ce kangourou voilà bon pas de suspens c'est un kangourou comme vous le voyez donc c'est pas un officiel lui c'est un pet shop mystérie en fait et comme j'en avais parlé dans ma vidéo sur ce pet shop on dirait que c'est une sorte comme une sorte ouais de prototype de ce kangourou et en fait ce qui est super spécial avec celui-ci c'est qu'il a la tige transparente c'est compliqué à montrer en vidéo mais il a la tige transparente et du coup on dirait vraiment un officiel à part que enfin ouais mais vous voyez il a des gants et tout c'est trop mignon et c'est juste qu'il a écrit LPS comme ça sachant que c'est là où est placé le logo sur celui-ci aussi en plus les mystéries on en voit vraiment pas beaucoup de chaque donc c'est super intéressant je suis trop contente d'avoir ce pet shop d'ailleurs il a un aimant et lui il n'en a pas j'ai pas véritablement d'explication on n'en a pas puisque comme le dit son nom enfin c'est un mystérie donc c'est un mystère on ne sait pas d'où sort ce pet shop mais ce qui est très intéressant avec celui-là c'est vraiment qu'il a la tige transparente et c'est pas courant tous les mystéries d'habitude ont la tige blanche et du coup on se dit que ça peut être peut-être des pet shops créés par les chinois enfin je sais pas trop tu vois c'est des pet shops qui sortent en loose sur ebay china donc on sait jamais vraiment mais celui-là avec la tige transparente c'est quand même pas commun parce qu'en plus ce mystérie il existe depuis très longtemps ça fait longtemps que je le vois alors qu'il y en a qui sortent depuis récemment donc voilà c'est vraiment un mystère ce pet shop et je suis super contente de l'avoir dans ma collègue je l'avais trouvé sur ebay avec beaucoup de bol quelqu'un le vendait à 20 euros donc franchement j'étais trop contente je l'ai acheté direct sans réfléchir et c'est une des plus belles pièces de ma collection clairement je voulais vous montrer un petit bonus c'est ce petit teensy voilà il est trop mignon donc les teensy G2 ça fait partie de mes pet shops préférés j'adore c'est tout petit et ils ont fait énormément de races de pet shops différentes enfin plein d'animaux et notamment deux petits kangourous il me semble et enfin deux ou plus d'ailleurs mais il y en a deux qui sont référencés sur LPS Merch et moi j'en ai un pour l'instant et il est trop mignon voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo moi j'adore toujours autant les vidéos tous mes LPS je sais que c'est vraiment pas le format qui fait le plus de vues sur ma chaîne puisque souvent je fais pas sur des formes populaires vu que les formes populaires c'est compliqué à compléter et du coup pour l'instant j'ai pas de vidéos sur des formes populaires à faire j'avais pu faire que les teckel puisque c'est ma seule forme populaire que j'ai complété mais en attendant je vous montre d'autres formes de LPS qui sont tout aussi beaux franchement ils sont trop sous-estimés et il faut plus aimer les pet shops de d'autres espèces que les chats et chiens voilà donc merci beaucoup d'avoir regardé grâce à cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner de laisser un petit like je suis désolée pour les bruits de travaux je suis saoulée et puis dites-moi tout en commentaire toutes les questions que je vous ai posées pendant cette vidéo il y en avait pas mal puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bisous et puis on se retrouve d'autres vidéos l'apprentissage et puis on se retrouve